Bonjour, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui, nous allons faire un tournage de ce indicateur de la vitesse d'air. Sur la frontière, vous avez un anologue qui indique la vitesse d'air en notes, de 60 à 400. Et dans le milieu, il y a un display digital qui permet d'indiquer le numéro de Mac. Il y a un index ici. Et il y a un bouton de test ici. Sur la droite, il y a un sélector entre le stand-by et le normal. Donc, c'est le sticker pour le supply de 26 volts AC et 28 volts DC probablement pour la lumière. Ceci a été fabriqué par des solutions innovatives et du support. Il n'y a pas d'indications d'autre. Donc, d'abord, ouvrons ceci. Et après, je vais essayer de le faire, si possible. Ok, ce n'est pas nécessaire de retirer le front panel. Je vais le réinstaller immédiatement. Ok, comme vous pouvez le voir, à la première vue, cette chose est assez complexe. Donc, il y a différentes parties. Premièrement, il y a un petit transformeur à l'arrière. Donc, c'est évidemment le transformeur de power supply. Donc, il devrait être possible de trouver facilement le input de power supply. Nous avons ici les deux inputs de pression. Les tubes vont dans le milieu, ici. Et ils sont connectés à ce truc noir, qui est le sensor de pression. Et le sensor de pression est ici. Sur cette borne, ici, nous avons cette partie DIP8. Nous avons une autre, ici, avec référence obscurre pour moi. C'est une LTE 1101. C'est peut-être un amplifiant différential. Ici, il y a aussi une partie qui est un peu plus connue pour moi. TLE 2064. C'est probablement une op-amp. C'est un transformeur, évidemment. C'est une LTE 119. Donc, c'est un comparateur. Il y a cette partie ici. LTE 1290. Et il y a cette partie, qui est quelque chose classique dans l'Avionix GM38510. Mais si je me souviens, ce qui est important, c'est le deuxième numéro, ici. 05001 BCA. Nous pouvons voir, ici, le résisteur de film. Et maintenant, si nous pouvons retirer le fil d'EZD. Et sur le panneau front. C'est difficile de voir, mais il y a une très grande IC. Il y a un grand nombre de pins. Vous pouvez le voir. Donc, c'est évidemment le moteur pour le DPLAY. C'est peut-être un FPGA ou quelque chose comme ça. Et il y a un contrôle de cerveau. C'est le moteur, ici. Vous pouvez voir le petit pinion. Il devrait y avoir un feedback, quelque part. Oui, le feedback est ce potentiel. C'est le potentiometer. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir. C'est le code du potentiometer 97. Donc, j'ai oublié cette partie, ici. C'est le code 99. Cette partie est aussi obscur pour moi. Et il y a une autre pièce, ici. Difficulte d'accéder. Je dois retirer celle-ci, je pense, à la première fois. Et il y a une autre, à la arrière. On va voir, d'abord, si nous pouvons retirer celle-ci. Ok, j'ai désoldé celle-ci, ici. Et c'est le power supply. C'est le power supply, évidemment. Nous avons une partie 8, ici. La référence est obscur. Il y a une autre, ici. Il semble le même. Il y a deux petits transistors. Elles sont 22, 22. J'ai appliqué le voltage de 26 volts AC. On va tourner le power supply. Et vous pouvez voir qu'il y a quelque chose sur l'écran. Il est possible d'activiser le bouton de test, ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un symbole AOR. Donc, c'est normalement l'angle d'attaque. Et vous avez le GSTAS. Donc, TAS normalement, c'est la vitesse d'air. GSTAS, je ne sais pas. J'ai trouvé un petit document sur le site web du manufacturer. Il est dit que, dans le mode normal, vous devriez avoir... une interface NARINK 429. Dans le mode instant. Vous pouvez utiliser des pressures pitostatiques. Et aussi, la température totale. Donc, c'est nécessaire pour la calculation du nombre de Mach. Donc, j'ai connecté la pressure pitostatique à ce tube. Donc, cela permet d'avoir deux pressures différentes. en utilisant une seule pressure génératoire. Donc, il y a une pressure négative sur ce tube. Dans le deuxième input, en noir, il y a une pressure pitostatique. Donc, vous pouvez ajuster la pressure en utilisant cette pompe. ... ... .... ... Comme vous pouvez le voir, le numéro de MAC n'est pas déployé. Je n'ai pas trouvé le moyen de connecter le sensor de température. J'ai connecté le voltage sur tous les pins, négatifs ou positifs, et il n'y a pas d'effet, donc je ne sais pas. C'est la fin pour le détaillement et le test. Merci de vous regarder et à bientôt, au revoir.